Les Hauts-de-France, Héléna, je crois que ça te parle. Les Hauts-de-France, j'ai envie de dire déjà, c'est la région championne. Alors vous allez voir en quelques chiffres pourquoi. D'abord parce que c'est la championne de France en matière de production de blé tendre. Vous le saviez ça ? On continue avec deux chiffres. Première région aussi, donc championne de France pour les productions végétales, tout ce qui est betterave à sucre ou encore les endives que l'on a ici sur le plateau. Troisième région céréalière de France avec 10 millions de tonnes produits. Et puis Boulogne-sur-Mer, il faut qu'on en parle. Le premier port de pêche français, en tous les cas en tonnage. Et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, Vincent. J'espère bien qu'on va y revenir. On est bien dedans. Et François Rénard nous fait le plaisir d'être avec nous. Eh bien bien sûr, Boulogne-sur-Mer, nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui la capitale de la côte d'Opale. Le premier port de pêche français, on l'a dit tout à l'heure, avec plus de 30 000 tonnes de poissons pêchés chaque année. Il y a 75 espèces différentes sur les étals de marché. Alors bien sûr, on pourrait trouver du bar, pas en ce moment, parce qu'il est en train de frayer. Il ne faut pas manger du bar en ce moment, il faudra attendre le mois d'avril. Du cabillaud, du turbo, de la dorade, de la solde, du maquereau, des tourteaux. Les fameuses aussi palourdes ou les fameuses moules. Alors la pêche, la pêche et Boulogne-sur-Mer, c'est une histoire d'amour et de labeur qui remonte au 19e siècle. A l'époque, ils étaient 6 000 marins. Ils habitaient tout près d'ici, on voit, dans le quartier de la Beurrière. Aujourd'hui, ce sont 3 500 salariés sur ce port de pêche avec 150 bateaux. Et puis c'est l'occasion aussi d'aller pour vous découvrir la criée, la pêche, les métiers de la pêche, et partager cette chaleur des pêcheurs. Et pourquoi pas sous le regard bienveillant d'un certain Baptiste, que vous devez connaître aussi, François Baptiste, c'est le géant de Boulogne-sur-Mer, un pêcheur qui se balade toujours avec son filet sur l'épaule. C'est mon heure, mon heure est arrivée. Si je dis que la Normandie, c'est effectivement la crème de la crème, avec ces quelques chiffres, on parlait d'une Normandie qu'on déguste. Eh bien, 600 kilomètres de côtes qui en font la région la plus importante en matière de bassins d'huîtres. 70% du territoire est dédié à l'agriculture, Didier. Et alors après, si on va plus loin, première région productrice de fromage, de lait de vache. On a vu tout à l'heure quelques exemples. Et puis, c'est enfin la première région productrice de beurre et de crème, mon Didier. Et la première région aussi en nombre de chevaux dont on parlait tout à l'heure. On est premier partout. Il y a tout ce qu'il faut en Normandie, c'est vraiment la crème de la crème.